Les âmes rouges Les âmes rouges est un roman qui suit le parcours d'un censeur de la mort de Staline à la fin de l'URSS. Et par ce censeur, on découvre une culture, un pays, un projet, des œuvres qui aujourd'hui sont oubliées ou ensevelies dans le bombardement culturel auquel chacun est soumis. L'ambition de ce livre, c'était avant tout une déclaration d'amour, une déclaration d'amour à ces artistes, à ces poètes, à ces cinéastes, à ces romanciers qui ont voulu dire, même si ça pouvait signifier tomber dans la dissidence, et puis c'est aussi une déclaration d'amour à une ville, Moscou, qui est un personnage à part entière, une ville fascinante, qui est l'épicentre finalement de l'histoire du XXe siècle. Donc il y a beaucoup de choses dans ce livre, c'est pour ça aussi qu'il s'étend sur presque 40 ans. pour aussi mettre en évidence le fait que l'URSS n'est pas un monolithe. Aujourd'hui, quand on y pense, on a la vision de l'URSS un peu poussiéreuse, avec les drapeaux rouges, avec Lénine, avec Staline, et puis finalement, on a surtout l'impression d'une débâcle et d'une défaite qui étaient programmées. Et ce que ce livre essaye de dire, c'est qu'il y a eu des millions de personnes qui ont vécu dans ce pays, qui ont cru, même parfois, à ses idéaux, et qui ont essayé aussi de bâtir un monde nouveau. Le roman est donc une déclaration d'amour à beaucoup de choses, y compris la littérature et le cinéma, qui ont marqué la culture soviétique et même mondiale. Et la manière dont les œuvres apparaissent, c'est finalement par le truchement de ces personnages. Vladimir Kratouchkov, le censeur, découvre, par exemple, Ville et Destin. C'est aussi celui qui donne l'imprimature au Maître et Marguerite de Boulgakov. Donc, par le biais de ce personnage, on accède à la fois toute la littérature officielle, les Cholokhov, etc., qui a été prix Nobel, et puis à la littérature des réprouvés, parce que le censeur est un amoureux de littérature et bien que Bolchevik convaincu, c'est avant tout un amoureux des lettres. Et comme je le disais, ce roman est une déclaration d'amour aussi au cinéma soviétique, qui a été un cinéma d'avant-garde. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a été un cinéma d'avant-garde dans un pays qui se réclamait de la littérature du prolétariat et finalement des masses. Et quand on regarde aujourd'hui certaines œuvres du cinéma soviétique, on est frappé par leur côté presque élitiste, j'ai envie de dire, ou en tout cas ambitieux. Par une ambition qu'on n'attendrait pas d'un pouvoir totalitaire et encore moins d'un pouvoir qui se réclame finalement du peuple. Et les œuvres de ce cinéma soviétique, on les découvre par le biais d'un projectionniste qui lui malheureusement a échoué au diplôme qui devait l'amener vers une carrière de réalisateur. Et puis ce projectionniste devient en fait projectionniste du gosse kino qui censurait les films. Donc on a d'un côté la censure du livre et la littérature avec Vladimir Katsushkov et de l'autre, on a le cinéma par le biais de ce Pavel Golchenko. Et finalement, c'est leur rencontre en fait qui donne la naissance aux livres parce que c'est leur rencontre qui permet aux lecteurs de découvrir ces œuvres. La rencontre d'ailleurs, je pense que je peux en parler, est assez cocasse. Vladimir Katsushkov est invité à une projection privée de Campas-les-Cigognes qui vient de remporter la Palme d'Or à Cannes. Et il se trouve que dans le complexe où le film est projeté, il est incapable de trouver des toilettes. Et ça fait à peu près une heure qu'il a envie d'aller aux toilettes. Et c'est comme ça qu'il rencontre Pavel Golchenko, en finalement grimpant dans les étages, grimpant dans les tours et en trouvant enfin des toilettes dans la cellule du projectionniste. Travail de documentation qui donne sa substance aux livres et qui était d'autant plus crucial qu'étant né en 1981, qu'étant citoyen français de culture occidentale, c'était un travail minutieux. Mais c'est un travail qui a été facilité par cette passion qui me porte depuis longtemps pour cette culture et pour ses œuvres. Je me souviens d'avoir découvert Tarskowski il y a quasiment 20 ans de ça. Et puis finalement, c'est des œuvres qui nous habitent, qui nous obsèdent et auxquelles on revient. Et en y revenant, à chaque fois, on approfondit un petit peu. Donc j'ai envie de dire que ce travail de documentation a été facilité par une basse continue, j'ai envie de dire, qui me porte depuis des années. Il y a eu des œuvres qui sont disparues. Et ce roman, c'est aussi un hommage à l'amour de la lecture et un amour à la défense du livre. La censure a existé et elle est, quoi qu'on en dise, puissante. La beauté de la lecture et la beauté des lecteurs, c'est qu'il y a une espèce de conscience collective de la qualité d'un texte et de la pertinence d'un message. Et quand on regarde, je pense, l'histoire de l'URSS, finalement, ce qui a dû être exhumé, l'a été. Ce qui n'a pas disparu a survécu grâce à cette espèce de conscience collective de l'importance des textes. Quand on pense à l'archipel du Goulag qui est exfiltré en microfilm via Azurique par l'avocat de Sogenicine ou qu'on pense à tous les amistades. Je parle notamment d'un incident qui s'appelle Galanskoff, donc les amistades qui publiaient Brodsky, qui publiaient Pasternak, qui publiaient Akhmatova, par exemple. C'est parce que ces textes étaient si importants qu'effectivement, même la censure la plus dure n'a pas été en mesure de les réduire à néant. Et l'exemple le plus frappant dans le livre, c'est celui de de vie et destin de Vassili Grossman que d'ailleurs le censeur prend plaisir à censurer parce qu'il a pris encore plus de plaisir à le lire. Et c'est assez intéressant. Je fantasme un peu sa note de lecture. Et à la fin de la lecture, le censeur se dit mais en fait, j'aurais aussi bien pu louer le livre pour toutes les raisons pour lesquelles je l'ai... pour toutes les raisons je dis pour lesquelles il doit être banni, en fait. Le censeur des âmes rouges commence par être censeur et par l'amour de la littérature est converti à l'édition. C'est un peu un chemin de... C'est un peu... C'est la rédemption d'un anti-héros mais qui n'est... C'est la rédemption d'un anti-héros parce que la grande histoire finalement lui fait comprendre que le pouvoir qu'il défend et que la cause qu'il croit construire desserre en fait la littérature. Et à partir du moment où le censeur prend conscience que son travail du jour détruit ce qu'il pourrait faire à la nuit il choisit disons plus ou moins son camp. Si on doit se projeter sur cette question il faudrait s'attarder sur la notion de chaos. J'ai... J'ai du mal à me dire que le monde d'aujourd'hui est plus chaotique qu'il ne l'était hier. Il est plus éclaté et c'est notamment un des sujets aussi de ce livre c'est qu'avant c'était simple. On avait deux camps on avait les non-alignés on avait une espèce de troisième voie européenne mais qui était clairement du côté occidental. C'est vrai que c'était plus simple. Quand on réfléchit aujourd'hui au monde multipolaire on peut avoir une impression de chaos effectivement. Mais j'ai du mal à abonder finalement dans cette vision un peu dramatique du monde qui irait vers le chaos ou qui serait dans un état de chaos. Pour moi le monde est un organisme vivant les gens changent les structures disparaissent les pays même disparaissent les empires partent en capilotade mais pour autant le chaos renvoie à quelque chose d'éliminément intime et si je dois parler de la littérature et du chaos pour moi la littérature c'est justement ce qui permet à la fois d'illustrer un potentiel chaos intérieur et de le résoudre donc si la question du chaos se pose en tout cas elle sera résolue en littérature parce que elle met une littérature ouverte c'est pour ça que je trouve que ce festival est intéressant parce qu'il est ouvert sur le cinéma il est ouvert sur beaucoup de choses et la littérature c'est pour moi le meilleur médium d'intériorisation donc c'est pour ça que c'est un médium qui agrège c'est un aimant la littérature on peut parler de tout en littérature et c'est un peu ce que ce roman essaye de faire et c'est en parlant de tout qu'on arrive justement à faire sens du monde et à peut-être réaliser qu'il n'est pas si chaotique qu'il n'y paraît parce qu'on peut se l'approprier et on peut on peut même l'aimer un chef d'oeuvre inconnu quelque chose que je ne connais pas je ferai confiance à Paul Constant je prendrai ce livre et je partirai merci